La perforatrice Mise à jour, le 14 novembre 2017 à 8h24, la perforatrice de bureau fait aujourd'hui ses 131 ans. L'occasion pour Google de proposer à ses millions de visiteurs, un double consacré à cette machine si particulière, aux origines méconnues. L'histoire de la perforatrice mérite pourtant d'être portée à la connaissance du grand public. C'est un inventeur allemand qui réalisa le design de la première perforatrice.Friedrich Senecker, c'est son nom, créa un type d'outil de bureau capable de réaliser des petits trous dans le papier. Il déposa alors un brevet en Allemagne, et fut même récompensé le 14 novembre 1886. Il avait alors appelé sa machine papier allochée Fur Samuel Mappan, et le dispositif était simplement appelé perforatrice. L'invention de la perforatrice a amené des désignés d'autres pays, comme les États-Unis, à travailler sur une meilleure version de l'outil. Les historiens ont d'ailleurs relevé deux brevets donnés à des hommes pour un outil métallique capable de faire des trous dans le papier. La traditionnelle poinçonneuse de documents a, quant à elle, beaucoup évolué à travers l'histoire, pour créer des produits fonctionnant avec des piles de papier, des plus petites perforatrices réalisant des trous en forme définie, et des perforateurs qui placent trois trous à la fois dans une feuille de papier. Le premier brevet américain pour une perforatrice a été donné à Benjamin Smith, un homme travaillant dans le Massachusetts. Le bureau des brevets américains a par la suite enregistré plusieurs brevets pour de nouvelles perforatrices depuis l'année 2000. L'un d'entre eux utilise une plaque de pression et des anneaux empilés, qui permettent à la perforatrice de perforer à travers des piles de papier plus facilement, sans avoir à exercer une pression trop forte manuellement. Une autre perforatrice utilise des leviers manuels, qui permettent à l'utilisateur de changer la taille de l'espacement des trous. Sous-titrage Société Radio-Canada